Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter mes récents favoris. Comme vous le savez, j'ai été absent pendant un long moment. Donc voilà, entre temps j'ai testé des nouveaux produits, des nouveaux produits soins, des nouveaux produits make-up. Je ne vais pas tous les présenter dans une seule vidéo parce que ça va être beaucoup trop. Je vais vous montrer une partie aujourd'hui, je vais faire une partie aujourd'hui et je ferai une autre partie, une autre fois, peut-être dans un mois par exemple. Il y en a qui sont plutôt des nouvelles découvertes mais il y en a que je les ai depuis un bon moment. Donc voilà, je voulais absolument vous les présenter. Donc voilà, continuez à regarder si vous voulez voir quels sont les favoris du moment. On va commencer par le make-up. Donc le tout premier produit que j'ai à vous présenter, c'est ce fond de teint-là de chez Benefit qui est le Hello Happy Soft Blur Foundation. Alors ce fond de teint-là, c'est censé être un fond de teint léger avec une courance légère à médium. Personnellement, j'utilise en tant que fond de teint léger. Donc je ne le module pas jusqu'à un fond de teint médium. Et c'est le fond de teint que je porte là maintenant. Je vous ai filmé ma routine make-up du moment, de tous les jours. Donc c'est le fond de teint que j'utilise pour tous les jours en ce moment. Il fait vraiment un super beau teint. Il n'est ni trop mat, ni trop satiné. Il tient super bien. C'est vraiment un fond de teint qui ne fait pas cet effet trop maquillé pour la journée. Il fait vraiment hyper naturel. Il fait vraiment... Votre peau ressemble à votre peau. On ne dirait pas que vous avez du fond de teint qui est appliqué. C'est vraiment ça que j'aime avec ce fond de teint. Donc voilà, c'est vraiment mon fond de teint favori en ce moment en tant que fond de teint à mettre pour tous les jours. Et en plus, il y a de l'SPF dedans. Personnellement, j'utilise de l'SPF à part. Donc pour moi, ça m'est égal un peu si il y a de l'SPF dans le fond de teint ou pas. Mais bon, pour les personnes qui n'aiment pas d'SPF, l'SPF 15, c'est déjà ça. Donc voilà, c'est un fond de teint que je conseille vivement. Si vous voulez vraiment avoir cet effet frais, naturel, pour tous les jours. Il est vraiment canon. Je l'adore. Le produit make-up suivant que je vais vous présenter, c'est ce blush liquide crème de chez Nars qui vient de la collection Orgasme. Je vais en fait penser à ça. Peut-être que la collection Orgasme, elle était édition limitée ou pas. En tout cas, je vais vérifier ça avant de vous poster la vidéo. Je vous le mettrai en description si jamais c'était édition limitée. Mais voilà, le blush Orgasme en version poudre. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est mon blush favori de tous les temps. Et ma soeur Tatevic me l'a offert en version liquide. Et il est juste... Oh, il est trop beau. En fait, quand je veux vraiment un maquillage de tous les jours, comme ce que j'ai fait là, en fait, c'est mon make-up de tous les jours du moment. En ce moment, j'aime pas trop quand il y a trop d'highlighter et tout ça. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce blush, c'est un peu comme l'Armani que je vous avais présenté depuis longtemps. Il a cet effet highlighter en même temps aussi. Donc, je l'applique sur mes joues. Et vraiment, ce qui reste sur mon éponge, je viens tapoter l'excès sur la zone où je suis censée venir mettre de l'highlighter. Et ça fait vraiment cet effet lumineux, mais naturel à la fois. Et ça fond super bien votre bronzer et votre blush ensemble. Il est vraiment trop beau. La teinte, ça ressemble à l'orgasme en poudre. C'est vraiment ce beau rose avec les petites paillettes dorées dedans. C'est même pas des paillettes, en fait. C'est vraiment cet effet lumineux. Je sais pas comment expliquer, mais il est vraiment super joli. Et pour les personnes qui sont fans du blush orgasme en poudre, je vous conseille vraiment de le tester. Vous allez l'adorer. Et c'est un blush parfait pour tous les jours et même en soirée aussi, je trouve qu'il donne super beau. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce blush liquide. C'est mon préféré en ce moment. Le produit suivant que j'ai à vous présenter, c'est cette poudre de chez Kevin Aucoin. Ça s'appelle le Sculpting Powder. Donc la poudre sculptante. Je l'ai en teinte light. Alors c'est quoi cette poudre ? C'est une poudre, vous allez le voir comme ça, ça ressemble à du gris taux. Je sais pas comment on le voit à la caméra. En fait, c'est pas censé être un bronzeur. Il y a des gens qui peuvent se tromper, l'utiliser en tant que bronzeur. Mais c'est vraiment une poudre pour venir sculpter le visage. Donc c'est vraiment une poudre qui va apporter des ombres parce que sa couleur est vraiment gris taux. Mais moi, en fait, ce que je fais, c'est que je ne l'utilise pas sur mon visage. Je l'utilise uniquement pour le contouring de mon nez. Et je peux vous dire que c'est la plus belle teinte que j'ai utilisée jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir sculpter mon nez, pour pouvoir faire le contouring de mon nez. Ça fait vraiment hyper naturel. C'est incroyable. Et c'est vraiment la teinte parfaite. Je sais pas vous expliquer. En fait, je crois que je vais vous refaire une vidéo où je vous montre vraiment bien en détail comment faire le contouring du nez. Cette que je vous ai faite la dernière fois, elle date quand même. Et j'ai un peu, on va dire, des nouvelles techniques, nouveaux produits, etc. Donc je veux vraiment vous présenter ce produit, vous le montrer en action devant la caméra. Et vous faire une vidéo vraiment à part sur le contouring du nez avec ce produit-là. Parce que c'est vraiment mon chouchou du moment. Et je ne peux plus utiliser autre chose pour le contouring de mon nez. Quand c'est pour mon make-up de tous les jours, je passe juste mon bronzer que j'ai mis sur le visage. Hop, c'est fini. Mais quand je veux vraiment un contouring du nez parfait pour un événement, une soirée ou pour des photos, c'est la poudre que je vais utiliser. C'est vraiment la poudre pour pouvoir faire de la chirurgie. Je l'adore. Le produit suivant que j'ai à vous présenter, c'est encore un blush, mais cette fois c'est une poudre. Donc c'est le California de chez Benefit. Je l'ai en version mini. Alors déjà, on peut parler du packaging s'il vous plaît. Il est trop beau, j'adore le packaging de ce produit. Et avant de passer au produit même, je vais vous parler de l'odeur aussi. Parce que l'odeur, elle est juste incroyable. A chaque fois que je l'ouvre pour l'utiliser, obligé, je dois sentir l'odeur. Parce que c'est juste waouh. Le blush en lui-même, en fait, il est comme ça. En fait, ce que j'aime bien dans ce blush, c'est qu'il me fait rempenser au blush Orgasme de chez Nars. Parce qu'il a comme des petites paillettes dorées dedans, comme celui de chez Nars. Sauf que celui-là, il a vraiment une couleur peche, corail. Tandis que le Nars, c'est plus rosé. Donc voilà, en fait, j'ai trouvé le même blush de chez Nars que j'adore depuis des années. Mais en version corail, peche. Parce que voilà, ça dépend de mon humeur. Il y a des jours où je veux plus avoir des joues orangées, peche, corail, plutôt que du rose. Par rapport à la pigmentation, il n'est pas très pigmenté. Donc il est vraiment modulable. Il faut vraiment le travailler. Il me fait vraiment penser au blush de chez Charlotte Tilbury. Un blush qui est trop pigmenté aussi, ça peut être difficile à travailler. Parce qu'on peut en mettre trop sans s'en rendre compte. Et après, ça va être difficile à estomper. Donc moi, je préfère toujours les blushs qui sont vraiment modulables. Et celui-là, il est vraiment parfait. Je l'adore. C'est une couleur juste magnifique. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'orgasme de chez Nars en liquide que je viens de vous présenter. Et ensuite, j'ai passé ça par-dessus pour vraiment bien fixer. Et c'est le résultat que ça donne. Et c'est mon combo préféré en ce moment. Donc voilà, j'adore ce blush. Le produit make-up suivant que j'ai à vous présenter, c'est le produit... Je ne peux plus m'en passer en fait. Je ne peux pas me maquiller sans ça. Même que ce soit pour un make-up de soirée ou un make-up de journée, je dois le mettre. Donc c'est ce gel à sourcils de chez MAC. C'est celui de la gamme Pro Longwear. Le Waterproof Brow Set en teinte Emphatically Blondie. Donc en fait, c'est un gel à sourcils pour les blondes. Mais étant donné que moi, je suis quelqu'un qui déteste mes sourcils qui sont hyper noirs, je trouve mes poils trop noirs et je trouve que ça fait un effet vraiment fâché comme ça. Je n'aime pas mes sourcils noirs en fait. Ce que je fais, c'est que j'utilise un gel à sourcils pour blonde. Donc je viens l'appliquer et ensuite je prends une autre brosse propre et je viens brosser pour estomper. Parce que voilà, le contraste entre les deux couleurs, c'est vraiment fort. Il faut vraiment venir estomper après. Mais ça vient vraiment éclaircir mes sourcils de un ou deux tons. Et je trouve que ça change complètement mon visage en fait. Je ne sais pas, peut-être que vous, vous n'allez pas voir une très grande différence. Mais moi, je suis un peu maniaque par rapport à ça. Et je vois une très grande différence quand j'utilise ce gel à sourcils. Je trouve que mon visage est beaucoup plus doux. Je trouve que les sourcils plus clairs, ça me va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est un produit, je ne m'en passe plus. Je crois que je vais le racheter pendant toute ma vie. Et je ne me vois plus me maquiller sans utiliser un gel à sourcils pour éclaircir mes sourcils. Et en plus, celui-là de chez MAC, il est juste génial. Parce qu'il est très pigmenté. On voit vraiment le pigment qu'on le met, on le voit. Et en plus de ça, il tient toute la journée. Mais genre, au moment de me démaquiller, il est toujours là, quoi. Donc pour ceux qui cherchent un gel à sourcils pour éclaircir leurs sourcils, je vous conseille vraiment celui-là de chez MAC. Et je pense que c'est la teinte la plus claire, si je ne me trompe pas. Le dernier produit make-up que j'ai à vous présenter, c'est ce spray de chez L'Oréal qui s'appelle le Shake & Glow. En fait, c'est un spray pour venir fixer le maquillage. Je ne sais pas si c'est un spray qu'on peut utiliser avant le maquillage aussi. Mais voilà, moi, en tout cas, j'utilise uniquement pour fixer mon make-up. Ceux qui me connaissent savent que j'ai la peau sèche. Surtout maintenant, on est en train de rentrer dans l'hiver et ça sèche encore plus. Et ce spray, en fait, comme il y a de l'huile dedans, c'est un qui, je ne sais pas, quand on le laisse longtemps, je pense qu'il est bifasé. On voit qu'il y a une partie avec de l'huile et une partie avec de l'eau. Il faut bien le mélanger avant de l'appliquer. Et il vient vraiment hydrater la peau, donner un effet lumineux. Parce que bien sûr, c'est un qui s'appelle Shake & Glow, donc ça va donner du glow. Mais voilà, il est vraiment super beau. Il change la texture du fond de teint, en fait. Il donne vraiment cet effet naturel, il donne cet effet lumineux. Et il est juste parfait. C'est vraiment le spray que j'utilise. J'utilise que ce spray, en fait, dans ce moment. Et je l'adore. Donc voilà, je le conseille vivement. En plus, il est de grande surface, donc il ne coûte pas cher. Je ne saurais pas vous dire combien il coûte, parce que celui-là, je l'ai reçu, je ne l'ai pas acheté. Mais il ne doit pas coûter très cher. Peut-être dans les alentours de 10, 11 ou 12 euros maximum. Je le recommande vivement. Le produit suivant que j'ai à vous présenter, c'est un produit soin, ce n'est pas un produit make-up. C'est ce toner-là de chez The Ordinary d'ECM, qui est le glycolique acide. C'est un toner que j'ai commencé à utiliser il y a plus ou moins un mois et demi, deux mois maximum. Et il a complètement changé ma peau, en fait. C'est un toner exfoliant, donc il est censé vraiment venir travailler sur la texture de la peau, donner du glow. Et vraiment, ma peau sans maquillage, ma peau en général, a totalement changé depuis que j'ai utilisé ce toner. Attention, c'est un toner exfoliant, donc si vous l'achetez, utilisez-le qu'une fois par jour. Et pour les peaux sensibles même, je dirais que quelques fois par semaine et pas tous les jours. Je ne suis pas dermatologue et je ne suis pas très sûre. Donc lisez quand même les directions avant de l'utiliser. Mais voilà, pour moi, il fonctionne de cette manière-là. Je l'utilise uniquement le soir, je ne l'utilise pas le matin. C'est possible que les premières fois que vous allez l'utiliser, il va un peu picoter parce que c'est un toner exfoliant, donc c'est normal. Mais voilà, après vous n'allez plus ressentir ça après quelques jours. Et vous allez voir que votre peau, de jour en jour, en fait, la texture change. Ça devient beaucoup plus lisse. On dirait que votre peau, elle est floutée et ça apporte vraiment du glow à la peau, un glow naturel. Je pense que celui-là, c'est un des best-sellers de la marque The Ordinary. Avec leur sérum à l'acide hyaluronique que je vous ai déjà présenté il y a super longtemps. Mais voilà, celui-là, c'est mon chouchou du moment et je ne peux plus m'en passer. Et il est juste génial, il a changé ma peau. Je le recommande vivement si vous voulez vraiment avoir des résultats sur votre peau. Le produit suivant que j'ai à vous présenter, c'est cette crème-là de chez Typologie. Comme vous pouvez le voir, il est vide. Je crois qu'il me reste une ou deux utilisations dedans. Mais voilà, c'est une crème hydratante que j'ai beaucoup aimé utiliser ces derniers mois. Je l'ai utilisé quand même pendant quelques mois. Et je le trouvais vraiment parfait en tant que crème hydratante à mettre avant le make-up. Parce qu'il n'est ni trop lourd et ni trop fin. Il l'hydrate vraiment à la perfection avant le maquillage. Et j'utilise aussi le soir. Ça dépend en fait. Moi, la routine, elle change tout le temps. Mais voilà, c'est vraiment une crème hydratante qui vient hydrater, qui ne rend pas la peau grasse. Qui prépare bien la peau avant le maquillage. Et je la trouve vraiment parfaite pour les peaux normales. Surtout maintenant que ma peau est en train de s'assécher. Parce que l'hiver vient, je sens que ce n'est pas assez hydratant. Parce que voilà, ça devient de plus en plus sec. Mais quand ma peau était normale, franchement, cette crème-là, elle était canon. Et en plus, comme vous pouvez le voir, je l'ai vidée. Donc ça veut dire que je l'aime vraiment bien. Donc voilà, si vous recherchez vraiment une bonne crème hydratante. Et en plus, elle ne coûte pas cher. Je pense qu'elle coûte dans les 13 euros, 14 euros. Que je ne dis pas de bêtises, j'espère. Mais voilà, elle ne coûte pas cher. Et il y a un 50 ml. Donc c'est tout à fait raisonnable. Et le plus avec cette crème hydratante, c'est qu'il n'y a que 9 ingrédients dedans. Donc elle s'appelle comme ça en fait. C'est la crème hydratante à 9 ingrédients. Et donc, tous les ingrédients sont marqués derrière avec ce qu'ils sont censés faire, etc. C'est 99% d'origine naturelle. Donc voilà, on sait qu'on applique quelque chose de bien sur notre peau. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, une bonne crème hydratante. Je vous recommande vraiment celle-ci de chez Typologie. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter. C'est pas un produit, c'est un parfum. C'est celui-là de chez Hermès qui s'appelle Eau des Merveilles. Il existe en plusieurs couleurs. Celui-là, c'est l'orange comme vous pouvez le voir. Mais je sais qu'il existe aussi en bleu et vert si je ne me trompe pas. Je ne suis pas très sûre. Mais voilà, celui que j'ai, c'est celui-là en jaune. Et c'est mon parfum préféré du moment. Je le mets tous les jours. Franchement, je ne saurais pas vous dire qu'il est parfait pour les temps froids ou parfait pour les temps chauds. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour toute l'année parce qu'il a vraiment ce côté bois citronné. C'est vraiment mon genre de parfum que j'adore. Et il fait cet effet homme en même temps. Cette odeur d'homme en même temps dedans. Et moi, j'adore les parfums pour homme. Mais il fait femme en même temps. Il fait vraiment élégant. Donc voilà, j'adore ce parfum. Et pour les personnes qui adorent vraiment ces odeurs de bois, homme, citronné, comme ça, ce mélange, vous allez adorer ce parfum. Je vous le conseille vivement. Donc voilà, ça sera tout pour mes favoris du moment. Franchement, je vais vous montrer une petite partie. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue parce que je sais que je parle trop pour chaque produit. Mais j'aime bien vraiment prendre mon temps pour bien décrire, bien vous expliquer comment le produit fonctionne. C'est pour ça que je vais vraiment vous présenter petit à petit les produits que j'ai testés durant ces six derniers mois et vous faire des vidéos à part pour, disons, chaque dizaine de produits. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser en commentaire des suggestions de ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Toujours laisser des suggestions. Ça me fait toujours plaisir de filmer ce que vous demandez. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah !